Bonjour, fidèle auditeur et auditrice de la Radio du Bonheur. Bienvenue dans votre émission Encre et la Plume, une émission que la Radio Rémi FM vous propose tous les samedis de 9h à 10h. Aujourd'hui, nous avons comme invité Yves Allais, il est le coordonnateur du regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal. Yves, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour à vous et merci pour votre disponibilité et cette occasion qui nous est offerte pour parler des difficultés qu'à rencontre la jeunesse sénégale de façon générale. D'accord. Yves, parlez-nous un peu de vous. Qui est Yves Allais ? Yves Allais, c'est un Sénégalais qui habite à Mbaké. Comme tous les Allais, nous sommes originais de la Casamance. Moi, je suis bien bon, 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 lisez. Bon, bon, Zalais. Zalais Baol Baol. Zalais Baol Baol, t'es arrivé de Saint-Fallon. Ah bon ? Donc, en dehors de cela, j'ai fait mes études. Bon, j'ai eu un cursus assez mouvementé parce que j'ai beaucoup tourné. De toute ma vie, en dehors de l'université, je n'ai jamais fait quelque part il y a trois ans. Dix primaires jusqu'à l'obtention du bac. J'ai obtenu Céline 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 à Diovio. Donc, j'ai un premier territorial. Et à l'université, j'ai fait des études en droit. Donc, je suis juriste. J'ai été titulaire d'un master en pratique des relations internationales, promotion 2013-2014. Mais aussi, je suis titulaire d'un master en droit douanier et commerce international. que j'ai soutenu il y a deux mois de salaire. En dehors de cela, aussi, je suis étudiant de guillère, m'a inscrit à Lyon 3. Donc, membre des citoyens de la francophonie, de l'institut international de la francophonie, ambassadeur de l'offre en l'argent mondial pour l'alphébise des relations. Donc, comme tous les jeunes sénégalais et africains, nous avons des ambitions pour le pays. Nous avons des ambitions pour changer les secteurs qui nous concernent. Et nous, notre cœur de métier, c'est l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes diplômés, oui, mais aussi l'emploi des autres jeunes. L'accès à la formation. Donc, c'est notre cœur de métier qui est coiffé par une structure qu'on appelle Regroupe Marais Diplômés Sans Emploi du Sénégal. Qui est une structure à politique, à but non lucratif. Créée le 25 août 2011, aujourd'hui, qui compte, piste de 9000 membres au Sénégal et dans la Gascora. La nouveauté maintenant, ce sont les membres de la Gascora. Aujourd'hui, les membres de la Gascora ont compris l'importance et l'utilisation du combat que nous avons. Donc, aujourd'hui, c'est déjà des gens en masse, en autres structures. Et même, nous avons, dans d'autres pays, des gens aujourd'hui qui sont en train de suivre, d'exemple, pour s'en aller dans les autres pays, africains, surtout les pays limitrophes, avec qui, je suis en conscience, agence, pour qu'on les appuie, pour qu'ils puissent avoir aussi des structures qui plaignent pour l'emploi des jeunes. Parce que la question de l'emploi, c'est une question primordiale. C'est une question de sécurité nationale, c'est une question de stabilité nationale. Mais c'est une question qui va au-delà de la sécurité nationale, mais de la sécurité transnationale. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités illicites, d'activités illégales, qui ne font que piocher dans le désespoir de la jeunesse liée au chômage chronique auquel la jeunesse africaine, la jeunesse sud-saharie, est confrontée. Ce qui a pour conséquence l'immigration clandestine, la montée impuissante de l'extrémisme religieux. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles, beaucoup de choses qui dépendent de la question de l'emploi. C'est pour cela que nous voulons que les politiques publiques, que les États, prennent encore plus au sérieux la question de l'emploi, qu'ils nous accordent du crédit et de l'écoute. Parce qu'en dehors d'être une sortie du crédit, nous sommes une sortie de propositions. Donc, nous avons fait des propositions à un appli fini. Si vous allez dans les moutons de recherche, vous les verrez. Nous les partageons avec les ONG, nous les partageons avec les services d'agents intrancheurs. Donc, on ne se limite pas à demander, mais on a des pistes, on a des niches qui peuvent aider l'État à trouver des solutions. C'est la raison pour laquelle, comme vous l'avez entendu dire, tout le temps avant, on demandait la tenue d'un conseil présidentiel. Malheureusement, le conseil présidentiel, qui a été tenu en 2021, a été mal organisé. Et nous, on a été écartés de la procédure. On nous a privés de la parole. Donc, cela ne nous a pas empêchés de rester dans notre logique. Et aujourd'hui, nous demandons la tenue d'une conseil présidentiel à laquelle tous les acteurs qui gravitent autour de l'emploi, l'État, le privé, la société civile, les ONG, les bonnes volontaires, et tous ces gens-là puissent trouver une solution définitive. Parce que si la question du chômage n'est pas réglée au Sénégal, aucune autre question ne peut pas être réglée. Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir que le chômage des jeunes ou la situation des jeunes puisse être un instrument qui permet à des politiques d'atteindre leurs objectifs prédits. Aujourd'hui, la situation de la jeunesse est utilisée comme ascenseur pour les lits, de l'eau, de côté et de l'autre. Certains leur font courant à des choses pour les copter, d'autres aussi leur promettent des choses pour les copter. D'accord. Merci pour cette présentation, Yves. Faites-nous un peu l'état délié ou bien la situation du chômage ici au Sénégal. Car selon les dernières statistiques officielles, son taux était de 24,1% dernier au trimestre de l'année 2021. Même si je ne suis pas forcément d'accord avec ce chiffre, comme vous le savez, le directeur de l'université de Sénégal a eu le dit, le taux de chômage est beaucoup plus élevé que cette moyenne-là chez les gens qui sont diplômés de l'enseignement supérieur. Donc, chez nous, aujourd'hui au Sénégal, nous sommes un pays de pire 17 millions d'habitats. Si vous voyez tous ceux qui sont dans la fonction publique, ils sont dans les 200 000 à 300 000. Dans le privé, ils ne font pas un mieux. Donc, automatiquement, vous devez savoir que beaucoup de jeunes, ils sont dans le chômage, ils sont dans l'informel. Donc, il faut d'abord identifier ces choses-là. Identifier tous les demandeurs d'emploi au Sénégal. Ce qui, je ne pense pas, a été fait. Parce que si cela a été fait, on a eu le savoir. Mais parler de la situation qui se passe, c'est parler d'un problème régulier. Parce que le problème n'était pas d'aujourd'hui. Depuis 5 ans, et beaucoup plus sous Abdou Diouf, Ouad et Maki aujourd'hui, la question revient. Parce que nous avons la chance de collaborer avec des maîtrisants chômeurs du temps de Diouf. Donc, nous avons parcouru la gouvernance chômeurs du temps de Diouf et aujourd'hui, nous sommes dans la gouvernance de Maki Salle. Donc, c'est une question qui est née. Parce que les bonnes décisions ne sont pas prises. Et des fois, les autorités, et d'un manque de courage par rapport à certains secteurs, où ils préfèrent se dérober et laisser des personnes prendre le monopole de ces structures-là. Donc, il faudrait une réorganisation, mais il faudrait beaucoup de courage. Aujourd'hui, aller dans la démission de la chôme, combien de décisions sont là-bas et bénéficient de contrats spéciaux, combien de professions libérales sont venues, telles que les pharmacies, telles que les experts, telles que les avocats, les notaires, les juges, les commissaires de prison, et au même moment, il y a les jeunes qui sont formés, qui ont des diplômes, qui peuvent faire ces métiers-là. Donc, c'est un problème. Mais aussi, au niveau du recrutement aujourd'hui, comme vous le savez, les recrutements qui se passent aussi, c'est le recrutement clientéliste et népodique. Les gens prennent la famille, la famille familiale et la famille publique, au détenu de l'épreuve. C'est ce qui prend l'administration sénégalaise, mais c'est ce qui est en train de tuer les sociétés nationales. Et le plan public, l'exemple de la poste est assez patent par rapport à ça. On a encombré la poste de gens qui ne servent à rien, des gens qui n'ont pas les aptitudes qu'il faut. Et la conséquence est que la poste est vraiment un lié. Donc, c'est beaucoup de choses auxquelles l'État a sa part de responsabilité. C'est l'État qui définit la politique de l'emploi. C'est l'État qui garantit les conditions dans lesquelles les gens puissent avoir et préserver leur emploi. Maintenant, si l'État ne le fait pas, ça aura un impact et ça va chambouler tout le reste. D'accord. Yves, vous en êtes à combien ? Le regroupement compte combien de diplômés sans emploi ? Tout à l'heure, vous aviez parlé de diplômés sans emploi qui sont au niveau de la diaspora. Oui, avec les gens, j'espère aujourd'hui, je m'appuie de 9000 membres. Et j'ai fait que chaque jour, les gens nous contactent pour aller à l'association. Par plus tard qu'hier, j'ai été contacté par des animateurs culturels des dernières promotions aujourd'hui qui ont une difficulté dans les actions. Je peux même vous montrer les messages. Donc, chaque jour que j'ai fait, les gens viennent vers nous parce qu'aujourd'hui, les gens ont compris l'utilité de notre combat. Les gens ont vu que aussi, le combat porte des résultats. Il y a beaucoup de secteurs qui étaient abandonnés. Il y a beaucoup de choses que les gens ne savaient pas. C'est grâce à nous que les gens le savent. Les gens le savent aussi. Aujourd'hui, l'importance que la FCS a au plan national et au plan international. C'est pour cela que, chaque jour, les gens ne font que venir. D'accord. Au Sénégal, c'est pourtant l'une des priorités affichées de nos autorités du mois. C'est ce qu'elle laisse croire. Selon le ministre de l'Économie, environ 200 000 jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail. En 2021, 450 milliards ont été injectés. Sur trois ans, pour répondre aux besoins, le programme Khayun Daouni visait 20 000 emplois avec un taux d'exécution de 96% aujourd'hui, sans compter le financement de trois FPT. Qu'est-ce que vous en pensez avec tout ce programme, tout cet argent dégagé pour aider les jeunes, pour lutter également contre le chômage ? Et aujourd'hui, jusque-là, le chômage persiste, les jeunes n'ont pas de travail. Oui, par rapport à... Il faut le faire avec Dikadef. Par rapport aux jeunes qui viennent dans le marché de l'emploi au Sénégal, c'est plus de 300 000. Et je peux vous montrer les chiffres. Ça a été fait depuis 2016. Donc aujourd'hui, en 2022, nous avons plus de 300 000 demandeurs d'emploi qui viennent dans le marché. Et parmi ces 300 000, moins de 80 000 arrivent à trouver un emploi dans le public et dans le privé. Donc chaque année, nous avons plus de 220 000 chômage de police. Si vous le faites pendant 10 ans de mafisane, ça fait combien de personnes ? Et ceux qui ont déjà eu un travail et ont eu à la peine, surtout avec la COVID. Donc aujourd'hui, cette question-là, elle n'est pas prise au série. Et malheureusement, ce n'est pas une préoccupation pour nos gouvernants, mais ce n'est pas une préoccupation pour l'opposition. Ce n'est pas une préoccupation pour la société civile. Ils sont tous dans les calculs politiques et politiciens. Les véritables problèmes des jeunes, les véritables problèmes sociaux, ils n'en parlent pas. De tous les bords, tout ce qui les intéresse, c'est leur élection. Leur possibilité à accéder au pouvoir ou leur possibilité à se maintenir au pouvoir. Alors que les jeunes sont là, dans la précarité totale. Aller dans les rues, voir ce que les jeunes font. Toute la journée, ils sont des marchands en Milan. Ils conduisent des Jakarta. Aujourd'hui, ils affrontent la mer ou le désert pour pouvoir aller en Europe, pour pouvoir aider leurs parents. Ça, c'est un problème. Le programme Réunion, dont vous avez parlé, c'est un bon programme, mais ça ne suffit pas. Si le programme Réunion, il prend 64 000 personnes. Alors que chaque année, nous avons plus de 200 000, 220 000 chômeurs de plus. Parce que c'est plus de 300 000. Et dans les 300 000, c'est presque 60 à 80 milliards qui ont trouvé un emploi. Donc, vous voyez leur chose. Donc, c'est insuffisant. Comme je l'ai dit, il faudrait que l'État du Sénégal mette l'accent sur l'industrialisation, la transformation des produits, l'agriculture, l'élevage, former les jeunes dans ces secteurs, les accompagner, leur permettre d'accéder à la terre, leur permettre d'accepter à des financements lourds et les regrouper, comme nous, on a commencé à le faire, les regrouper en GIE en fonction de leur spécialité ou de leur désir de travailler et leur localité. Aujourd'hui, nous avons déjà créé 50 GIE. D'ici la fin de l'année, nous allons créer des GIE et nous voulons, d'ici 2024, créer 1000 GIE dans le Sénégal et dans la GASPORA. Parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat est une solution. Même si tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Parce que s'il y a des entrepreneurs, il faut qu'il y ait des consommateurs, il faut qu'il y ait des administrateurs. Voilà. C'est ça. Aujourd'hui, l'économie sénégalaise, il faudrait qu'il y ait le maximum d'emplois pour que l'économie puisse bouger. Aujourd'hui, nous avons moins de 1 million de contribuants qui sera de ceux qui payent l'impôt. Alors qu'en l'assiette fiscale devrait être élargie. Et nous, par rapport à l'élargissement de l'assiette fiscale, nous avons des propositions parce que nous avons des membres qu'on peut mettre à la disposition pour déjà identifier les contribuants non identifiés pour que ces gens-là puissent contribuer. Mais aujourd'hui, il faudrait augmenter les entreprises, créer et maintenir les entreprises pour qu'il y ait des profits à partir de là que les impôts puissent être tirés. Mais aussi, il faudrait ouvrir les professions libérales, ces gens-là. Ils vont créer de l'emploi, mais ils vont aussi soutenir l'économie parce qu'ils vont prendre les personnes et ils vont faire des dépenses et ça va impacter l'économie. Mais aussi, aujourd'hui, je l'ai dit et je l'ai dit hier, les retraités qu'on a maintenus dans la même sache en public, aller à l'Assemblée, il n'y a que des retraités qui sont là-bas, dans le tout, il n'y a que des retraités. Les gens détenteurs de contrats spéciaux, tous ces gens-là, aujourd'hui, ils doivent laisser la place à la jeunesse. Il faut qu'on accepte de donner l'assence à la jeunesse. Mais il faut qu'on fasse confiance à la jeunesse. J'ai aussi une profonde de l'occasion pour lancer un appel au ministre de l'Enseignement et au ministre d'Éducation nationale pour que les rectifications des collectifs puissent apporter au curricula mais aussi axer le curricula sur des formations diplomates et professionnelles pour que tous ne puissent pas aller dans le supérieur et qu'un bon nombre puissent aller dans les métiers. Aujourd'hui, nous sommes un pays producteur de pétrole, de gaz. Donc, il y a tous ces métiers-là on doit les revaloriser, on doit les revoir parce que d'ici deux ans, trois ans, des firmes multinationales, des hommes d'affaires tous viendront au Sénégal. Donc, ils doivent trouver un système de transport moderne, ils doivent trouver des mouligés modernes, des colombiers modernes. Maintenant, il faudrait que l'État accompagne ces sens-là mais il faudrait aussi que l'État nous permette, nous les jeunes, qu'ils nous fassent confiance qu'on puisse avoir accès à la commande publique de même que les entreprises privées. Il faut que l'État accompagne les entreprises privées. Il faut que l'État renforce la convention État employée, nous qui nous a aidés aujourd'hui à pouvoir avoir un cadre d'expression où on accueille les jeunes, on accompagne les jeunes dans la création de projets d'entreprises individuelles ou d'entreprises collectives. Mais il faut qu'on renforce cette convention là aujourd'hui qui est à 15 milliards et vous pouvez aller jusqu'à 50 milliards pour avoir un impact dans le secteur privé parce que comme vous le savez, c'est le secteur privé qui prend des emplois, le maximum d'emplois en dehors des emplois de l'administration et l'industrie de la transformation. Si on ne met pas l'accent sur l'industrie de la transformation, si on ne met pas l'accent sur le secteur privé, si on n'accompagne pas les champions sénégalais, pour qu'ils puissent gagner des marchés partout dans le monde et dans la sous-légion, on ne pourra pas parler de la question du chômage. Si on n'arrive pas le népôtisme et le caractérisme, si on n'arrive pas les professions libérales que l'on veut, on ne trouvera pas des solutions par rapport à l'emploi. Mais aussi, si on n'accepte pas de parler aux jeunes, si on n'accepte pas d'écouter aux jeunes, on ne trouvera pas de solutions par rapport aux jeunes. Aujourd'hui, le président doit accepter de parler à la jeunesse. Les ministres doivent accepter de parler aux jeunes. Les directeurs généraux doivent accepter de parler aux jeunes et ne pas attendre jusqu'à ce qu'ils soient en campagne électorale pour venir faire du support de l'âge, tromper les jeunes et de partir. Yves, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé d'agriculture, de pêche, entre autres. N'est-il pas temps peut-être de revoir l'offre de la formation parce que ce qu'on donne à la jeunesse en qualité de formation, ça ne répond pas plutôt à ce qu'il y a dans le marché du travail comme offre ? Je vous l'ai dit tantôt, je vous l'ai dit tantôt, c'est tout le cas que j'ai dit, j'interpelle le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre de l'éducation pour qu'on revoie déjà les curriculaires. Comme vous le savez, les curriculaires sont surchargés de matières qui ne servent à rien. Il faut adapter l'enseignement supérieur et l'éducation au contexte actuel du monde. Avant, on était dans un pays de moins de 10 millions d'habitants. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous sommes à 17 millions d'habitants. Nous sommes un pays qui va produire du pétrole et du gaz. Donc, il faut que ça change. Maintenant, pour que ça change, il faut que les gens soient formés. Dans tous les secteurs aujourd'hui, dans le transport, il y a des changements qui doivent être apportés. Et par rapport à ça, nous interpellons le ministre du transport parce que nous avons des propositions sur lesquelles nous voudrons travailler avec l'État du Sénégal dans ce secteur. Donc, nous, nous sommes une poire à solution si on nous associe, si on nous parle. Parce que nous ne nous limitons pas à l'effet de l'évaluation. Nous faisons toujours des propositions. Aujourd'hui, face à la détérioration du civisme, face à la détérioration de l'État et de la République, des comportements que vous voyez aujourd'hui partout dans les réseaux sociaux, c'est pour cela que nous nous avons demandé l'intégration de l'enseignement du droit dès le secondaire. aujourd'hui pour former des citoyens conscients qui comprennent les enjeux mais des citoyens qui comprennent les béhavats de la loi parce qu'on dit toujours nul mais ça c'est ignorer la loi mais il faut avoir des aperçus par rapport à ça et ça va construire un citoyen modèle parce que celui qui sait, c'est celui qui se méfie mais celui qui ne sait pas, il ne se méfie pas. D'accord. Yves, vous devriez organiser une grande marche contre le chômage mais qu'a dit dernier de la place de l'indépendance au palais de la République finalement ça n'a pas été autorisé par le préfet quelle est la suite de votre plan ? Oui, comme vous le savez la marche n'a pas été autorisée par le préfet comme d'habitude parce que je l'ai toujours dit depuis que le préfet là est à Dakar toutes les marches que nous nous obligeons il les interdit même si on voulait organiser une marche à l'intérieur de la maison il va l'interdire mais ça c'est pas son rôle c'est pas le rôle de l'administrateur civil qu'il est ça se passe pour lui il ne doit pas entrer dans un domaine qui ne le concerne pas il doit chercher à sécuriser la marche et à l'accompagner on est de passer tout son temps à intégrer nos marches mais la raison pour laquelle nous n'avons pas brandé nous n'avons pas brandé l'interdiction du préfet c'est parce qu'il y a des bonnes volontés qui nous ont parlé mais entre temps aussi le chef de l'adulte a aussi a voyagé donc c'est à cause de les bonnes volontés et de certains religieux qui nous ont parlé pour nous puissons aider d'atteindre la marche et que à leur niveau aussi ils ont fait le nécessaire pour qu'une solution parce que nous ne sommes pas des bandits nous ne sommes pas des opposants nous ne sommes pas des politiques nous ce que nous voulons c'est qu'une solution soit souvienne par rapport à nos situations ce que nous voulons c'est de parler au chef de l'adulte c'est parce qu'il a été vu s'il n'était pas élu on n'allait pas lui parler s'il n'était pas le président de la République on n'allait pas l'interpré s'il n'était pas les ministres de la République on n'allait pas les interpré parce qu'il y a 10 ans personne ne les interpré et d'ici quelques années personne ne va les interpré si on les interpré si on les parle si on les écrit si on demande à les rencontrer c'est parce qu'ils sont ils sont dotés d'une mission de service public cette mission de service public elle décline de soit des populations qui les ont portées à ce niveau de responsabilité dès qu'ils vont quitter personne ne va parler d'eux avant qu'ils ne soient au pouvoir personne ne leur a à parler ils doivent savoir si on leur parle c'est parce qu'ils représentent l'Etat il représente le Sénégal c'est la raison uniquement pour laquelle nous ne leur parlons pas parce qu'ils ont de beaux yeux nous ne leur parlons pas parce que nous avons envie d'être avec eux ou de nous rapprocher c'est pas ce qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est la mission qui leur est confiée et la mission qui nous est confiée parce que c'est eux les garants du fonctionnement normal de l'Etat et nous sommes une composante importante de la population et on a le droit de parler à nos autorités on a le droit de parler aux gens qu'on a élus parce que quand ils voulaient être élus ils allaient vers l'éligence ils disaient nous allons il n'y a pas d'engagement qui ne va pas être pris par rapport à l'emploi ils m'ont donné des chiffres mais c'est l'occasion de revoir tout ça aujourd'hui Yves beaucoup de jeunes diplômés sans emploi nourrissent l'idée de migrer en Europe comment les dissuader selon vous pour éviter la fuite des cerveaux si l'on sait qu'ici au Sénégal le taux de chômage reste très élevé quand même vous savez c'est difficile comme les on le dit pour dissuader quelqu'un à partir dans son voyage il faut au moins avoir quelque chose à lui proposer si vous n'avez rien à lui proposer moi beaucoup de gens sont venus me voir ils voulaient aller à l'étranger surtout ils voulaient prendre la main ou prendre les ailes je les ai dissuadés mais pendant combien de temps si vous les décidez pendant un à deux ans trois ans et que la situation ne change pas ils seront tentés d'y aller parce que nous avons aujourd'hui une société une société qui met la prêche aux gens qui n'ont pas de revenus nous avons aujourd'hui une société qui met la prêche aux chômes nous avons une société qui met la prêche aux gens qui n'ont pas la possibilité de participer à la vie familiale c'est-à-dire de contribuer aujourd'hui si vous êtes dans une maison vous êtes au chôme vous êtes le moins respecté vous n'avez pas droit à la parole même s'il y a votre petit frère qui travaille c'est lui qui prend la visite vous n'êtes associé à rien du tout donc c'est une pression sociale et aujourd'hui l'état c'est à réussir un coup aujourd'hui être chômeur c'est 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 un complexe beaucoup de gens aujourd'hui nourrissent le complexe d'être diplômés ou d'être chômeur c'est pour cela que beaucoup de gens aujourd'hui ne viendront pas aux manifestations beaucoup de gens ne vont pas s'afficher même s'ils suivent c'est la question ce sont les gens qui ne s'affichent pas qui se tapent tout le temps pour leur demander des avantages donc c'est contradictoire les jeunes Sénégalais ne doivent pas accepter des passagers clandestins il ne doit pas accepter que les gens ne vivent pas pour eux un diplôme un diplôme un diplôme un diplôme un diplôme il faut que les gens ne le comprennent saова une diplôme tôt un diplôme un diplôme tu vois un diplôme ce n'est pas aujourd'hui il y a des gens qui sont promis qui ne savent même pas hulle dont Aujourd'hui, ce qui est honte, ce n'est pas d'avoir un diplôme et de ne pas avoir un diplôme. Ce qui est honte, ce n'est pas d'avoir de diplôme, de ne pas avoir de qualification professionnelle, de ne pas avoir d'aptitude et qu'on vous confine des responsabilités. Qu'en face de vous, une autorité ou un élu qui sait conscientement qu'il n'a aucune compétence, aucune aptitude à trouver et une quelconque solution, un quelconque problème, c'est ça qui doit être honte. Donc nous, on n'a pas honte de dire, de réclamer haut et fort que nous sommes diplômés sans emploi. Parce que tant il s'est étudié, on a étudié où il le faut et là-haut, comme il le fallait. Aller revoir notre cursus, on n'est pas pas mis les plus nuls. Et on a toujours eu des possibilités d'avoir des raccourcis. Mais nous, on a choisi de prendre les escaliers. Nous ne prenons pas les sensibles, nous ne prenons pas les raccourcis. Parce que ce n'est pas notre genre. D'accord. Vous sollicitiez une concertation nationale contre le chômage. Pensez-vous que cela pourra régler le problème ? Oui, déjà, un problème. Pour pouvoir l'atteindre, il faut reconnaître son existence. Mais aussi, il faut agir par la salle. Et dans le cadre d'action, nous avons des propositions. Et aujourd'hui, si elles sont mises en œuvre, elles ne vont pas, évidemment, faire disparaître le chômage. Parce que le Somal existe partout, il existe aux Etats-Unis, il existe au Japon, il existe en Corée, il existe au Canada, il existe dans tous les pays. Mais c'est la proportion. Aujourd'hui, il faut travailler, c'est la proportion. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de niches d'emploi aujourd'hui, sur lesquelles il est un pioche. Mais ça peut soulager une bonne partie. Aujourd'hui, il y a 10 chômage. Et qu'on fasse le nécessaire, qu'on prenne les décisions qu'il faut. C'est ce qu'on se retrouve avec 4 chômage. Mais c'est déjà bien. Parce que vous le savez, aujourd'hui, tout travail sénégalais, il a autour de lui 10 personnes, 10 bouches en douleur. Mais aussi, il faut s'en prendre. Il y a emploi, emploi. Nous ne revendiquons pas des emplois précaires. Nous ne revendiquons pas un emploi qui ne permet même pas de payer les loyers. Nous ne revendiquons pas un emploi qui ne permet pas, aujourd'hui, de venir en aide à ses proches. Nous ne revendiquons pas un emploi qui ne permet même pas d'avoir une femme et d'avoir un foyer. Nous ne revendiquons des emplois dignes, des emplois déçants, qui pourront avoir aussi un impact dans l'économie et dans la société sénégalaise. Comme vous le savez, il y a emploi et emploi. Il y a une différence entre avoir du travail et faire un travail. Donc, les gens, beaucoup font la confusion entre avoir un travail et faire un travail. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un dit, la maman va dire, je te paye 10 000. Je le fais. Est-ce que ça, c'est avoir du travail ? C'est faire un travail. Donc, les gens font beaucoup d'amalgames et beaucoup de confusion par rapport à la question. D'accord. Yves, vous avez été financé par la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Qu'en est-il de ce financement qui était à hauteur de 30 millions ? Le francifard pour 30 membres. Où en sont les projets actuellement ? Oui, merci. Nous avons eu à bénéficier du financement de la DER. Et je prévue de l'occasion, je vous félicite Mme Eblissé et toute son équipe. Depuis leur arrivée, pour dire vrai, ils nous sont censés. Nous nous sommes désarangés avec eux pour pouvoir décrocher d'autres financements pour d'autres jeunes. Parce que nous avons beaucoup de projets qui attendent et beaucoup de jeunes qui attendent. Il y a des âges de plus de 9000 membres. Vous savez, si on finance 60 membres, c'est peu. C'est bien, mais c'est peu. Mais quand même, c'est à saluer. Parce que d'autres ne l'ont pas fait. D'autres structures de financement sont là. Elles ne nous ont pas financés. Elles ne nous ont pas accompagnés. Si elles ont fait, c'est bien. Mais aussi, nous profions l'argent pour demander l'augmentation de leur budget. Parce que leur budget est suffisant par rapport à la demande qui est là-bas. Moi, j'ai eu la chance d'aller là-bas, de leur parler. Mais c'est des centaines de milliards de besoins de financement qui sont là-bas par rapport à ce qu'ils ont. Donc, ça, c'est bien. Et les jeunes aujourd'hui qui ont été financés, c'est les jeunes aujourd'hui qui s'activent. Qui sont déjà sur le terrain et qui font le nécessaire pour préserver ce financement-là. Mais pour réussir dans le secteur dans lequel ils avaient choisi. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et ce n'est pas une maladie qui nous a financés. La mairie de Dakar avait financé 50 membres comme nous. La mairie de Dakar nous a donné plus de 150 permis pour nos membres. Et c'est un pas disant. La mairie de Dakar a permis la création de 50 entreprises. Et aujourd'hui, nous avons un PIB qui nous accompagne dans la création de 50 GIA. Et je vous ai dit, dès la fin de l'année, nous allons créer 200 autres GIA. Et d'ici d'ici 2024, nous voulons créer 1000 GIA. Donc, nous, nous sommes ouverts à tout le monde. Nous sommes dans l'entrepreneuriat. Nous sommes dans notre emploi. Nous sommes pour l'emploi public. Nous sommes aussi pour les professions libérales. Mais nous voulons aujourd'hui, beaucoup de nos membres aujourd'hui, veulent avoir accès à la terre pour pouvoir travailler, pour être accompagnés. Aujourd'hui, si l'État donne une terre, il nous accompagne avec une formation, on pourra le faire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous attendons le 3FST par rapport aux demandes de formation, pour qu'on puisse former nos membres. Par rapport à tout ce secteur-là, nous, nous mettons la priorité. C'est la formation avant. Avant le financement. Avant le financement. Parce qu'on s'est inspiré dans les expériences passées. Comme je vous l'ai dit, l'appel à maîtriser un chômeur, des chômeurs boulangers et tout ça, on a appris de ça. Et on apprend de faire ça. Donc, nous, formation, financement suivi. Ah, mais vous avez déjà été formé, vous êtes diplômé. Pourquoi avoir besoin d'une autre formation ? Oui, la formation, ce n'est pas par l'entrepreneuriat. Moi, je n'ai pas été formé pour être entrepreneur. Moi, j'ai été formé pour être fonctionnaire ou fonctionnaire international. J'ai fait relation internationale. Par exemple, j'ai été formé pour être expert en doigt douanier, consultant en doigt, conseiller en doigt. Donc, je n'ai pas été formé, par exemple, pour gérer une ferme. Je n'ai pas été formé, par exemple, pour gérer un transfert d'argent. Donc, l'entrepreneuriat est différent de l'emploi public et de l'emploi salarié. Là, tu es ton propre chef. Donc, il faut savoir gérer la comptabilité. Il faut savoir gérer le personnel. Il faut savoir tenir une ligne créditeur, une ligne budgétaire, de tenir un budget et une organisation. Et il faut savoir aussi gérer les ressources humaines. Donc, pour ça, il faut une formation supplémentaire qui va faciliter le développement de l'activité. Parce que nous, ce que nous voulons aujourd'hui, les gens qui sont financés puissent compter des gens qui n'ont pas d'emploi, qu'ils soient des créateurs d'emploi. Maintenant, ce qui sera un maillage territorial. Et ça va produire les événements que nous avons. Ces jeunes-là, ils s'activent dans quoi, ceux qui ont obtenu des financements ? Il y en a qui sont dans le transfert d'argent. Il y en a qui sont dans la restauration. Il y en a qui sont dans le transport et dans la livraison. Il y en a qui sont dans le commerce général. Il y en a qui sont dans l'agriculture. Le levage, donc, c'est plus, c'est une dizaine de secteurs d'activité qui sont concernés. Des hommes et des femmes ont été financés ? Oui, c'est des hommes et des femmes. Et des centaines, voire des milliers d'hommes et des femmes aussi attendent à être financés. D'accord. Vous aviez lancé une pétition pour l'ouverture des concours, des métiers, du droit. Vous avez obtenu, Galcoz, une avancée, si on peut dire ? Oui, nous avons obtenu une avancée. C'est l'occasion aussi de saluer et de féliciter le ministre de l'Association de la garde des Sceaux, Ismaël Mayolfal, qui, dès son arrivée, a pris connaissance et conscience de notre soutien en champ. Parce qu'avant qu'elle était garde des Sceaux déjà, il y avait beaucoup d'efforts qui ont été faits. Maintenant, avec son arrivée aujourd'hui, nous avons décroché le concours de notariat et nous restons optimistes par rapport aux autres concours. Nous saluons aussi l'engagement de son directeur de cabinet, Elah Amit Ndiaye, qui n'a cessé de nous soutenir par rapport à cette situation. C'est ça que les autorités doivent faire. C'est ça que tous les ministres doivent faire. Toutes les professions qui sont liées à leur ministère, ils doivent permettre aux jeunes d'y accéder. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'au Sénégal connaît un déficit d'avocats, alors que les avocats ne sont pas payés par l'État. C'est des professions libérales. On ne peut pas concevoir qu'il y ait un déficit d'IJ. Alors qu'il y a des actes qui doivent être faits. Et pourtant, les gens ont du mal à avoir des issues. Nous ne pouvons pas concevoir aux édicots, avec le problème de faussier qu'il y a au Sénégal, que nous ayons un déficit d'innovaire. Nous ne pouvons pas concevoir aux édicots face aux faibles taux de scolarisation qui n'est pas assez d'experts immobiliers, comptables, financiers et autres, maritimes, pour accompagner la population, accompagner les entreprises. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup d'experts, les entreprises seront accompagnées, les citoyens seront accompagnés. Mais aujourd'hui, c'est un problème. C'est pour ça que nous avons demandé la réglementation dans la profession d'experts. Parce qu'elle n'est pas réglementée. Ce qui se dit n'est pas du suivi. Aujourd'hui, vous faites 5 ans dans un cabinet, soit 10 ans, et vous êtes aptes à être recrutés comme experts. Ça, c'est anormal. Parce que l'accès au cabinet n'est pas réglementé. Parce qu'ils prennent ce qu'ils veulent. Ils prennent la famille, ils prennent leurs proches. Donc, aujourd'hui, nous avons, je l'ai dit et je l'ai fait, aujourd'hui au Sénégal, on devrait avoir plus de 2000 avocats. Nous avons moins de 600 avocats dans les 500. Et dans cette école, même le maître Aboulard en fait parler, qui n'existe plus. Donc, c'est anormal. C'est anormal. Et c'est le cas dans les autres professions libérales. Aujourd'hui, nous avons un déficit de pharmacie, alors que nous avons des pharmaciens. Aujourd'hui, nous avons un déficit d'infirmiers. D'infirmiers formés, oui, nous n'avons pas de déficit. Mais nous avons des déficits d'infirmiers dans les structures sanitaires. Nous avons un déficit de médecins dans les structures sanitaires. Nous avons des déficits de gynécologues dans nos structures. Mais pourtant, il y a des gynécologues qui sont formés. Aujourd'hui, la France a ouvert une pêche pour copter tous nos médecins, nos infirmiers, nos sages-vames qui ont été formés avec l'argent du Sénégal et des Sénégalais. Parce qu'eux, ils vont les récupérer, ils vont les donner des contrats de travail. Après, ils vont leur donner la nationalité, ils vont devenir des Français. Aujourd'hui, c'est le pays de 200 000 cadres sénégalais qui sont à l'étranger, qui servent d'autres pays, avant qu'ils auront pu servir le Sénégal. Et c'est aussi l'occasion pour moi de lancer un appel à ces experts qui sont dans la diaspora, partout dans le monde, à ce qui revient qu'on fasse le développement du Sénégal. Parce que le développement du Sénégal se fera au Sénégal par les Sénégalais. La ressource humaine, on ne l'importe pas, on la crée. La ressource humaine, aujourd'hui, elle doit être mise au-devant. Si on a du pétrole et du gaz, on n'a pas une bonne ressource humaine. Une ressource humaine viendra d'autres pays piocher nos ressources et disparaître avec nos ressources. Donc, il faudrait que les gens revoient la priorité et donnent la priorité à la priorité. Professeur Maitre Ndiaye va nous le dire, étant étudiant, il faut donner la priorité à la priorité. Aujourd'hui, la priorité au Sénégal, c'est la ressource humaine. Il faut qu'elle soit le maximum qualifié pour pouvoir répondre aux amateurs qui nous servent. Je le dis et je le répète tout à l'heure. Nous ne sommes plus le Sénégal de 2018-2019. Nous sommes le Sénégal de 2023-2024. Nous sommes un pays pétrolier et gazier. Et quand vous êtes un pays pétrolier et gazier, vous êtes à l'égeur des chemins. Vous êtes sur le visage de tout le monde. Ceux de bonne foi et ceux de mauvaise foi. Ceux de bonne volonté et ceux de mauvaise volonté. Il faudrait que les gens aient de la retenue. Il faudrait que les gens aient de la retenue. Et mettre l'accent là où il le faudra. A la cohésion sociale qui passe par une éducation de qualité, une formation de qualité, mais aussi un emploi décent pour tout le monde. Pour que tout un chacun puisse trouver son compte. Et pour que tout un chacun puisse être satisfait de ses regrets. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, si on leur demande de vendre la nationalité, ils vont le faire. Il y en a qui disent même qu'ils vont renoncer à la nationalité. Des fois, je me dis, est-ce que je ne vais pas renoncer à ma nationalité sénégalaise ? Vu la situation que nous, nos membres, vivons. Parce que tous les jours, les gens vous contactent de partout pour vous parler de leurs problèmes et de leurs difficultés. Après, en fin de compte, il y a une discussion entre ta vie et la vie des gens. Parce que tout le temps, les gens t'interpellent pour ne pas parler des difficultés, des problèmes qu'ils rencontrent. Après, en fin de compte, tu as tout le temps le cœur lourd. Parce que chaque jour que les gens t'appellent, c'est pour t'exposer des problèmes. Et malheureusement, tu n'as pas de solution à donner. Tu ne peux que rassurer. Tu ne peux que rassurer et orienter. Et ça, ça ne suffit pas. On peut rassurer une personne pendant deux ans, trois ans. D'accord. Yves, au nom du regroupement, pour ces jeunes qui ont bénéficié des financements, est-ce que vous, à votre niveau, vous faites le suivi ? Parce que c'est bien beau de recevoir des financements, monter un projet. Mais le suivi aussi, c'est important. Si l'on sait qu'ils ont reçu ces financements au nom du regroupement des diplômés sans emploi. Je vous l'ai dit tantôt. Je vous l'ai dit. Formation, financement et suivi. Je l'ai dit. Parce que nous aussi, nous sommes une société qui tient à son image. Parce que nous sommes une société bien organisée. Et tous les gens, avant même d'avoir le financement, on leur a déjà expliqué clairement ça. Et tous ces gens-là, aujourd'hui, on est en train de les suivre. On est en train de les suivre. Et ils sont en train de faire des efforts remarquables pour que ça marche. Parce qu'aujourd'hui, il faut donner l'exemple. Mais il faut rassurer aussi l'autorité par rapport à vos capacités managériales. Et à votre bonne voie. Donc, comme je l'ai dit tantôt, dire que l'État du Sénégal n'a rien fait pour l'emploi. Ou l'État du Sénégal n'a rien fait pour les jeunes. C'est être de mauvais choix. Nous ne sommes pas de mauvais choix. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Ce qui est déjà fait, c'est bien. Mais c'est le passé. C'est ce qui n'est pas encore fait qui est le plus important. Donc, si chaque jour, on se glorifie de ce qu'on a fait, on n'avance pas. Aujourd'hui, les États-Unis sont plus développés, mais ils n'arrêtent rien. Ils sont tous à la course. Parce que si, dès qu'on vous arrêtez, on va vous dépasser. Donc, nous, l'accent est la priorité. C'est ce qu'ils n'ont pas. Comment faire pour ceux qui n'ont pas un emploi puisse avoir un emploi ? Ceux qui n'ont pas un financement puisse avoir un financement. C'est ça le plus important. Ce qu'ils ont eu maintenant, c'est à eux d'être honnête avec eux-mêmes. Et d'être honnête envers l'État. Et de faire le maximum pour réussir, pour accompagner d'autres jours. Comme eux, ils ont été accompagnés. C'est ce qu'on nous demande. Aujourd'hui, on vous a aidé. Mais aidez quelqu'un d'autre. Parce qu'il faudrait que chacun, là où il est, puisse aider l'autre. Après avoir été bercé et accompagné par la société et l'État, arrivé un moment, il faut rendre l'ascenseur. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette phase-là. Nous mettons en œuvre ce que nous avons pu bénéficier. Voilà de nos parents et de l'État qui nous a formés, qui nous a soignés jusqu'à aujourd'hui. Mais malheureusement, on nous a formés, on nous a soignés. Et nous sommes devenus de gros guerres avec la force pour accompagner l'État, pour travailler pour le Sénégal. Mais on nous a mis dans la vie et on nous a mis de copains. On nous a écartés de tout ce qui est possibilité de contribuer au développement du Sénégal, ce qui est anormal. Parce que cette force-là que nous utilisons pour mener des revendications, pour faire des actions, cette force-là pouvait être utilisée par l'État du Sénégal pour trouver une solution définitive à l'emploi et renforcer l'économie sénégalaise. Donc, nous ne sommes aucunement contre l'État. Nous ne pouvons même pas être contre l'État. Mais nous sommes contre certaines pratiques qui sont faites par l'État du Sénégal, qui sont injustes, illégales et anormales. Yves, est-ce qu'il vous arrive de recevoir des demandes d'emploi de jeunes qui veulent passer par vous pour essayer de trouver un emploi ? Parce que dès qu'on dit regroupement des diplômés sans emploi, d'aucuns vont penser que vous êtes là pour aider les jeunes à obtenir un emploi ? Oui, évidemment. Nous sommes là à aider les jeunes pour obtenir un emploi. Parce que nous faisons des démarches. À chaque fois, nous recevons des CLI qu'on trouve, nous en vêtons. Et là, je peux vous montrer, vous voyez dans la base de données ici, c'est des milliers de personnes avec des profils différents qui sont là, qui ne cessent d'interpréter pour trouver des solutions. Donc, c'est normal que les jeunes viennent de nous. Ici, le centre-là, c'est son rôle. Nous recevons aussi des gens qui ont des projets ou qui ont des difficultés, qui veulent créer des entreprises. Ils viennent, on peut les aider à créer des entreprises, qui veulent créer des groupements, des GIE. Nous, on les aide à s'en formaliser, qui veulent demander des financements. On peut les aider à remplir le projet pour que les canadiens créent l'éligible. Nous les accompagnons. Ils ont un entretien à faire. Nous les accompagnons dans ça. Parce que nous avons aussi d'autres partenaires qui nous aident. D'accord. Par rapport à ça. Donc, notre rôle aussi, c'est d'être l'interface entre les demandeurs, l'emploi et l'État. C'est pour cela que nous demandons à l'État à nous parler. Parce que nous connaissons des gens qui nous connaissent. Peut-être qu'ils n'ont pas accès au État, mais ils ont accès à nous. Et nous, on devait avoir accès à l'État. Quand nous avons tout ce qui vient avec nous, qu'on le transfère à l'État. Il y a l'occasion de nous parler de ce centre que vous m'avez parlé. Comment s'appelle ce centre et qu'il a mis en place ? Oui, le centre, c'est vous qui l'avez mis en place. Comment s'appelle le centre ? Il s'appelle Crescrimfano. D'accord. C'est l'éacérisse. Donc, il permet de recevoir les jeunes. On peut dire que c'est le siège du regroupement. Voilà, c'est le siège. Voilà. C'est le siège du regroupement. Aujourd'hui, si un jeune a un projet, si un jeune a un marché, qu'il veut démarrer, il n'a pas d'entreprise, il peut venir ici, on peut l'aider et l'accompagner par rapport à ça. Et c'est gratuit pour les jeunes ? Oui, c'est gratuit pour les jeunes. C'est ouvert à tout le monde. Tout le jeune qui veut, il vient. Ici, c'est leur maison. C'est Crescrimfano. Et Crescrimfano, c'est là où on vient trouver les solutions par rapport à ces problèmes. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Donc, si vous avez un projet, vous avez besoin des ordinateurs pour faire des recherches, vous avez besoin des machines pour imprimer vos documents, vos projets, tout ce que vous avez à faire, vous venez, vous le faites ici. Parce que nous, notre ambition, c'est d'accompagner la jeunesse. Parce qu'il y a des bonnes volontaires qui nous accompagnent. Mais nous, à notre tour, c'est d'accompagner la jeunesse. C'est-à-dire que la direction de l'emploi nous accompagne. Et nous félicitons au passage du directeur de l'emploi qui fait un effort considérable. Mais le problème aujourd'hui, l'emploi aujourd'hui, pour l'emploi public aujourd'hui au Sénégal, il devait passer par la direction de l'emploi et la direction de l'insertion. Après l'information, eux, ils doivent avoir la base de données de tous les demandeurs d'emploi au Sénégal. Mais là, s'il y a une société étatique qui veut, par exemple, un infirmier, il doit aller au niveau de la direction de l'emploi, la direction de l'emploi, il doit aller proposer. Mais au-dessus de chaque structure, faire son propre recrutement, ce n'est pas organisé, ce n'est pas coroner. Toutes les demandes d'emploi doivent passer par la direction de l'emploi et la direction de l'insertion. Sur les structures publiques et parapubliques, pour leurs besoins, ils doivent passer par cette structure-là. C'est ça qui est normal. Mais si le ministère a besoin, il fait son propre recrutement. Si telle direction a besoin, il fait son propre recrutement. Alors que tous ces recrutements doivent être centralisés au niveau de la direction de l'emploi et de l'insertion. Parce que c'est ça qui doit être le rôle. Il doit aller vers l'agence, avoir la base de données de tous ceux qui demandent un emploi et avoir une insertion. C'est eux qui doivent proposer aux structures étatiques et même dans le privé. C'est ça qui est normal. Est-ce que vous bénéficiez de l'appui de l'État ? Oui, je vous ai dit que nous avons bénéficié de l'appui de la direction de l'emploi. Dans le cadre de la convention d'État-Emploi, qui nous a permis de dévasser les locaux, qui a créé des gens et qui les accompagnent. D'accord. C'est la fin de cette émission. Yves, peut-être que vous avez un appel à lancer à l'endroit de la jeunesse, du gouvernement et tout. L'appel que je vais lancer à la jeunesse, pour le dire, le seul combat qui vaille pour la jeunesse, c'est le combat de l'éducation, de la formation et de l'emploi. L'appel à la jeunesse, d'éviter le combat politique. Parce qu'aujourd'hui, vous le voyez, les politiciens ne font rien ou ne font grand-chose pour trouver une solution définitive aux problèmes de la jeunesse. Ils utilisent les problèmes de la jeunesse pour accéder à des postes. Ils utilisent les problèmes de la jeunesse pour se maintenir au pouvoir. Ils utilisent les problèmes de la jeunesse pour accéder au pouvoir. Donc, les jeunes, ils doivent être conscients et de savoir que le seul combat qui vaille pour eux, c'est le combat de leur survie, le combat de leur dignité. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas que les jeunes puissent avoir des emplois pour qu'ils puissent les tenir à portée de main, pour pouvoir les utiliser, pour avoir satisfaction. Nous, ce que nous voulons, c'est que les jeunes puissent avoir un emploi. Peu importe qu'ils soient diplômés ou non, qu'ils soient marchands ambinats, qu'ils soient soudeux, qu'ils soient pêcheurs, qu'ils soient mariés, ils doivent pouvoir avoir un emploi et gagner dignement leur vie, accompagner leur famille. L'appel que je lance, c'est au président de la revue qu'il accepte de parler à la jeunesse. Il ne peut pas être l'élu du peuple, on ne peut pas lire et qu'il refuse de nous parler. C'est anormal, même si on sait qu'il y a parmi, il y a certains de son entourage qui font tout pour diviser les jeunes, qui font tout pour que les jeunes ne puissent pas avoir accès au président. Et aussi, je lance un appel à la première dame de la revue, qui se trouve être la femme du président de la revue, madame Marie-Faïssal, de prendre en compte notre situation, parce qu'elle peut le faire, elle a les moyens de le faire, elle a les aptitudes à le faire et a les relations pour le faire. Parce que c'est la femme du président et forcément, elle est écoutée par le président. Première dame, Marie-Faïssal, nous n'allons pas le faire, c'est qu'il faut le faire, nous n'allons pas 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 le faire. Comme nous n'allons pas le faire, nous n'allons pas le faire, nous n'allons pas le faire, et cet appel est valable à toutes les bonnes volontaires, que ce soit les jeunes, les Zéhoutes. Parce que ce que nous voulons, un Sénégal stable, un Sénégal de paix, où tout le monde pourra se lever à l'un de travailler et revenir chez lui voir sa maman, ses enfants prendre du thé discuter, mieux plus de ce travail dans le monde, dans le monde et dans le monde, dans lesquels sont les plus belles le Sénégal que nous voulons Sénégal est un travail dans le monde, il y a un travail à l'autre, il y a un travail dans le monde, il y a un travail tout le monde, il y a un travail il y a un travail qui a été mais il y a un travail qui a été merci beaucoup Yves Zalé, c'était notre invité. Il est le coordonnateur du regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal. Merci à Diaou Diallo qui a assuré la mise en ordre de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.